on va faire un rappel de la mécanique, donc la mécanique de la sup' donc la mécanique, donc il y a la cinématique et la dynamique donc la cinématique c'est la partie de la mécanique qui s'intéresse au mouvement donc mouvement, trajectoire, vitesse, accélération sans tenir compte des causes, donc les causes, on s'en fiche ici par contre la dynamique, on prend en compte les causes donc les causes sont les forces et les énergies donc on a étudié la cinématique, on a étudié la trajectoire, la vitesse, l'accélération mais on a étudié la trajectoire, la vitesse, l'accélération donc c'est ça la cinématique donc la cinématique, c'est comme tu avais les définitions donc qu'est-ce qu'un point matériel ? donc un point matériel, c'est un point qui connaît les dimensions c'est un point matériel et là je dis tout le soleil ou je dis tout la terre la terre, c'est un point matériel ensuite le repère donc le repère le repère d'espace ou le repère de temps donc le repère c'est comme un solide ou comme une horloge donc le référentiel c'est la somme des deux donc le référentiel c'est un espace donc c'est un repère d'espace plus un repère de temps les référentiels les référentiels terrestres donc les référentiels terrestres ou les référentiels géocentriques ou le noyau de la terre donc le référentiel terrestre est en rotation par rapport aux référentiels géocentriques le référentiel hélas le centre du soleil c'est le référentiel héliocentrique donc ça c'est des exemples de référentiels alors maintenant pour la cinématique donc on va voir la cinématique du point matériel donc maintenant on va supposer le repère d'espace donc un repère qui est comme ça donc trois axes donc pour un repère donc il faut un centre et trois axes donc l'axe vertical c'est Z ici c'est Y et la CX et supposons que le point matériel est là donc ça c'est le point matériel que je veux étudier le mouvement donc ce point matériel je dois le repérer par un vecteur donc c'est ce que j'appelle le vecteur position donc OM c'est le vecteur de position je peux aussi lui définir une vitesse et cette vitesse et cette vitesse c'est la dérivée de D de OM donc c'est D de OM par rapport à DT par rapport au référentiel R donc ça c'est le référentiel R je peux aussi définir une accélération l'accélération c'est la dérivée de la vitesse par rapport au ton par rapport au référentiel R et qui est aussi la dérivée seconde du vecteur position DT au carré par rapport à R donc voilà ce qu'il faut savoir parfois cette vitesse on peut la noter aussi V de M par rapport à R l'accélération aussi parfois on la note A de M par rapport à R donc ça c'est des notations alors maintenant donc maintenant il faut il faut projeter donc il faut repérer c'est à dire il faut donner à ce point M des coordonnées c'est à dire qu'il faut le repérer il faut lui donner des coordonnées et donc là les exemples de coordonnées les quatre à la fois donc les coordonnées les plus simples c'est les coordonnées cartésiennes donc les coordonnées cartésiennes ça dépend parfois de notre EX ou UX donc ça c'est UY là c'est UX et là c'est UZ et donc là lorsque je projette M selon l'axe DZ à l'écone de la coordonnée Z lorsque je la projette dans le plan XY et après je la projette selon X à l'écone de la coordonnée X ou à l'écone de la coordonnée Y donc ça veut dire que le vecteur position OM dans les coordonnées cartésiens c'est X selon EX plus Y selon Y plus Z selon EZ et la vitesse donc la vitesse c'est la dérivée de DOM sur DT donc ça sera X.EX plus Y.EY plus Z.EZ donc le point c'est tout simplement pour écrire D de X sur DT d'une façon plus simple et l'accélération ça se calcule simplement donc X de point donc X de point aussi c'est la dérivée seconde de X par rapport à DT au carré donc X de point EX plus Y de point EY plus Z de point EZ donc ça c'est les coordonnées cartésiennes les coordonnées cartésiennes ils sont très simples donc c'est plus facile donc c'est plus facile je vais vous donner ce qui est un mouvement rectiline ou un mouvement rectangle ou un carré maintenant il est un mouvement circulaire ou un mouvement plus compliqué je vais vous donner la base des coordonnées jdées donc ces coordonnées c'est ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques donc les coordonnées cylindriques ou parfois on les appelle aussi cylindro-polaire cylindro-polaire je vais vous expliquer pourquoi on les appelle cylindro-polaire donc là on va garder toujours le même donc le même le même repère donc donc je prends Z vertical Y et là je prends X et là j'ai mon point M et donc maintenant donc là c'est le centre ça c'est le vecteur OM donc ça c'est toujours le vecteur position OM alors maintenant au lieu de d'écrire le vecteur position selon EX, Y, Z donc je vais créer une autre base et cette base là il se fait tout simplement me projeter M selon dans le plan XY et je vais créer un nouveau vecteur que j'appelle ici ER et un autre vecteur qui est perpendiculaire ER c'est Eθ donc Eθ ER ils sont dans le même plan XY et je vais appeler cet angle là par exemple c'est Theta donc imaginez que là ce ER il tourne autour de l'axe Z dans ce plan et je prends le dernier donc il faut un troisième vecteur pour compléter la base Adinakhod EZ et donc Ad EZ Eθ EY donc ER Eθ EY et ma la base cylindrique donc là maintenant pour écrire EM dans cette base c'est simple donc le vecteur OM c'est quoi donc comment je vais faire pour l'écrire donc il a une composante selon R elle est là donc cette longueur là je vais l'appeler R et cette altitude là de là à là c'est Z donc il a deux composantes donc il a R selon ER plus Z selon EZ alors maintenant pour calculer la vitesse donc je dérive donc je vais avoir R.ER plus R D de ER sur DT plus Z.EZ EZ plus ZT de EZ sur DT donc c'est une dérivée composée je suppose que R point et R n'est pas constant on peut changer alors maintenant il faut savoir les coordonnées cylindro-polaires il faut savoir que l'expression de la dérivée de ce vecteur unitaire D de ER sur DT on a un DT et on a un DT donc on a un DT parce que je peux simplifier DT ou a dit un D de ER sur DT qui a un DT qui a un ET donc il a un DT sur DT et on a un DT point ETH donc il faut que les deux dérivées c'est très important il faut que les deux dérivées parce que parfois je ne vais pas dire je ne vais pas dire donc il faut que les deux dérivées ou il faut que les deux dérivées c'est le point M qui a un DT qui a un DT mais les coordonnées cylindriques qui a un DT qui a un DT donc il faut que les deux dérivées pour que les deux dérivées pour que les deux dérivées pour que les deux dérivées la seule composante qui ne change pas est EZ c'est-à-dire qu'il y a un DT il y a un D de EZ sur DT c'est-à-dire qu'il y a un DT parce qu'il n'y a un DT il 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 n'y a un DT EZ qui a un DT qui a un DT qui a un DT donc il n'y a un DT donc il n'y a un DT remplacer D de ER sur DT ou D de EZ sur DT donc la composante est égale à 0 et donc la vitesse sur les coordonnées cylindriques qui a R.ER plus R Theta.E Theta plus Z EZ Z.E Z donc il y a la vitesse alors maintenant on va calculer l'accélération et donc pour calculer l'accélération on a un DT parce qu'on a un DT comme ça il y a un DT donc il y a un DT donc il y a un DT R.ER plus R.D de ER sur DT comme nous avons Theta.E Theta plus donc donc on a dérivé R.E Theta point E Theta on a une dérivée E Theta donc Theta et Theta 2.E Theta plus on a une dérivée E Theta mais ça c'est parce que la dérivée de E Theta par rapport à Theta par rapport à T et il y a moins Theta point donc Theta point E Theta point E Theta carré fois R selon ER plus on a de la dérivée dernière et Z et Z 2.E Z donc la dérivée de E Z c'est 0 parce que E Z est orienté vers le haut et donc l'accélération cylindro-polaire c'est qu'il y a un R et il y a R Theta 2.E plus 2 R point Theta point selon E Theta c'est pas les E Theta on a un 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 ensuite on va rassembler les ER donc les ER qui n'y joug donc E Theta Theta plus R de point moins Theta point au carré R selon ER donc Z 2.E donc voici l'accélération dans les coordonnées cylindriques alors maintenant il y a un troisième un troisième type de coordonnées mais c'est pas important parce que les exercices sont dits cartésiens ou cylindriques mais c'est rare les sphériques mais c'est rare donc les coordonnées sphériques je vous laisse ce qu'on a léron donc les coordonnées sphériques donc il y a le point M donc il y a une comme Z X Y donc il y a le centre de ce repère on prend le point M ici donc là le point M on va on va le repérer par 3 3 3 vecteurs unitaires donc un E grand R donc il faut faire attention à le E grand R mais c'est le R des cylindriques parce que les cylindriques ils ont le le vecteur O M donc il est parallèle au vecteur O M ensuite on va supposer le point M il peut d'or au Z donc il a d'or au Z c'est qui s'appelle E Theta ou il a d'or X c'est c'est vecteur qui s'appelle E Phi donc ici c'est l'angle c'est qui s'appelle Theta et c'est s'appelle Phi donc on va dans l'angle parce qu'il y a d'or normal où il qui s'appelle F F et où il qui s'appelle O Theta donc c'est la latitude ou longitude donc Theta hier la latitude ou hier la longitude qui l'argue d'or d'or sin sfer ou 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 t' m'at l'équator et t' égale 0 les pôles nord est égal à soit pi sur deux ou soit moins pi sur deux les coordonnées la longue étude la latitude ou l'air bien sûr le m il a dit toi améné le r oa le rayon de la terre rt alors maintenant on va écrire le vecteur position dans les coordonnées sphériques donc les coordonnées c'est le vecteur position et là c'est parce que o m il est selon er un de composants pour l'air y a o m r en tant que je voudrais ya r r r r une seule composante alors maintenant on va essayer de calculer on va essayer de calculer le vecteur position et avant de calculer le vecteur position qu'est ce qu'on trafou bille l'akine voit le lien mabine le cartésien le ciriq a de l'eulia ada oua miki kouland kouma bhal matalan anaya il achet dina le point m donc un doux une coordonnée y selon y une coordonnée x selon x une coordonnée z selon z de 12 hommes le cartésien le ciriq valent à la cale et donc le x d'alad le point m ou air si juste état grand air si juste état que c'est ici y c'est grand air si juste état c'est ici ou z donc la coordonnée selon z c'est voie de l'alad est pas d'un coup c'est juste état c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est tata il ya l'adjacent à la la l'hépothénuse donc z sur air ou quatre cas où z est égal à air c'est ce que c'est ce que c'est ce que j'ai dit on va projeter air dans le plan x y donc lorsque je le projette ici à des l'angle à des pi sur deux moins tata donc mais un projeteur n'a dit trop j'ai l'écouté sinus tata parce que cosinus tata mon pis sur deux moins tata avec 6th et à un bâtre à ce qu'on m'a dit de la haute en est projeteur n'a ou n'a qu'à te commande ce que c'est ce qui m'a dit mais m'a dit m'a dit ce n'est pas d'abord à dire ce beau à d'une haute au vecteur vitesse le vecteur vitesse n'est qu'ils connaissent d'abord une arfo à l'ala cata d'eau normalement qu'est ce qu'on tarte au pays la haute est à il ya des deux r sur des deux têtes à eux filles il ya un sur sinus tata des deux r sur des deux filles de ou mal équivalent les drenales cylindriques madame normal vous n'êtes pas obligé de le démontrer vous dire est ce qu'on voulait conflit les exercices cette clé l'étape aux manières les attaques ou un mouvement une sphère et l'attenté qu'ils consaillent les passagers pendant qu'on avait j'attends la vitesse la vitesse il ya des deux m sur d'été donc atta comme air point e r plus air des deux r sur d'été il ya des deux r sur d'été il ya des deux r sur d'été il ya des des états points eux 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 t'éta on m'a dit pas l'accélération à des délais sur la haja mais on ne m'a dit pas l'accélération parce que qu'on a dit pas l'accélération à des deux rangs de la haja mais on a dit pas l'accélération à des mesquelles on a mis en mourants circulaires là quand elle remet des coordonnées cylindrade mingg...... cylindrique. Alors, Z, il faut être constant. Mais il faut être constant ou le Z est égal à 0 qui est polaire. Polaire qui est en deux dimensions. Il y a trois dimensions. Alors, il y a un cas général, trois dimensions. Il y a trois dimensions. Et il y a trois dimensions. Et il y a trois dimensions. Donc, le cartésien qui t'achouille qui voulait E, X, E, Y. Ou il y a un exemple E, Z, E, Y. Ça dépend. Cylindrique qui voulait polaire. Ou le polaire d'ailleurs. E, R, E, T. C'est un exemple polaire. C'est un exemple qui est un mouvement circulaire. Un mouvement curviline. Un mouvement elliptique. circulaire qui est derrière le couvre, le couvre, le couvre, le couvre, l'air. Le courviline qui est en train d'avoir, par exemple, la piste derrière le couvre. Ou elliptique ou le mouvement de la Terre autour du soleil ou une ellipse. Une ellipse qui est en train d'avoir. Donc, c'est un polaire qui est en train d'avoir. le cartesien aux salles qui convient qui connaît qu'un mouvement de translation ou la qui connaît comme oui un mouvement de translation dans l'espace qu'un d'une européenne ou le cartesien. Le sphérique, c'est vrai que le sphérique, c'est quelqu'un qui s'est passé à la terre ou c'est quelqu'un qui s'est passé à la terre ou c'est un satélite qui s'est passé à l'arbre, mais il y a trois dimensions. Il faut que vous puissiez que les coordonnées sphérique, mais il n'y a pas d'exercice. Les concours et les exercices dans l'Ontario, il n'y a pas d'exercice, mais c'est difficile parce qu'il peut avoir trois équations de mouvement, un système très compliqué à résoudre. On va se limiter qu'au cadre de deux dimensions. Alors, maintenant, on va parler des coordonnées curvilines. Alors, les coordonnées curvilines, c'est qu'il y a un repère défini avec les trois axes, donc on va céder les trois axes par convention z ou un x. Là il y a un point M, et c'est le point M qui a la trajectoire dans la direction du sphérique. Donc, maintenant, il faut que vous définez cette coordonnée que ce sont les coordonnées curvilines. Elles sont des coordonnées Frener FAS, Fresne, Fresne Frener Qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a un cercle 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 qui est dirigé vers le centre de ce cercle Il y a un cercle qui est tangent Le point M de la trajectoire selon le mouvement Mais il y a un cercle qui se retrouve en centre Le T qui est parti Le sens твоil Il y a une base nazi Elevitada Es um�� Il y a un bage de frein Il y a un moderner Un bage des вдom perd L'empersonale C'est un peu plus d'oeuvres, mais il y a des mouvements circulaires. C'est un peu plus de coordonnées polaires. C'est un peu plus d'oeuvres. Je vais vous dire que c'est nt. C'est un peu plus d'oeuvres. 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 Je vais vous donner un exemple pour vous savoir pourquoi. C'est un peu plus d'oeuvres. Nous allons voir la position. Nous allons prendre une position de l'abscisse. C'est un peu plus d'oeuvres. 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 Le code est un peu plus d'oeuvres. Elle n'appelle un plus grossesté. C'est un carré. qui se fait un carré. Le code est un carré. Et en ce qui concerne « s » C'est un carré. On va te simplemente déplacer stalker. Nous allons vous opouer avec le Du comme R. D de S fois le vecteur T T est le tangent parce que D de M qui est le temps D de M qui est le temps qui est le temps qui est parallèle avec le vecteur T donc d'abord, nous avons vu la vitesse et pour que nous avons vu la vitesse nous devons savoir que D de S donc D de S donc D de S D de S D de S nous allons zoomer c'est que D de S mais D de S nous avons une coordonnée selon X et D de X et nous avons une coordonnée selon D de Y et D de Y donc D de S, nous avons vu la relation de Pythagore parce que c'est un triangle rectangle ici, nous avons dit D de S qui est égal à D de X au carré plus D de Y au carré ou donc D de S il y a racine de D de X au carré plus D de Y au carré nous avons vu la vitesse ou la vitesse d'I a D de OM sur DT donc V il y a D de OM sur DT on va dire que D de S sur DT selon T donc à dire la vitesse fait la base de freiner mais nous allons voir l'accélération donc l'accélération il y a il y a la dérivée d'Al-Hadji a été atteint D au carré de S sur DT au carré selon T plus D de S sur DT DT sur DS sur DT pardon et pour que nous avons dit DT sur DT nous allons mettre la variable D S dans le cas où il y a dans le cas où il y a dans le cas où il y a donc il y a D de S sur DT alors D de S sur DT dans le cas où il y a la question de la question sur les coordonnées polaires nous allons dire D de E R sur D Theta qui a donné E Theta en aïe il y a un autre qui a donné D de T sur D de S c'est à dire le vecteur N parce que N ou T alors qu'il y a la base la base qui est à la base de Fren on a dit qu'il y a N ou D de S sur DT ou D de S sur DT donc d'abord il y a un relatif de la relation à D à dire l'accélération il y a D au carré de S sur DT au carré selon T plus D de S sur DT D de S sur DT selon le vecteur N normal alors maintenant N A D au carré de S sur DT il y a la dérivée de la vitesse il y a DV sur DT où Hade D S sur DT freine la valeur D de S sur DT ou A la vitesse au carré sur R où Hade le R qui est le rayon de courbure donc Hade est égal à A T selon T qui est l'accélération tangentielle plus AN l'accélération normale avec AN donc avec AT il y a la dérivée de la vitesse où AN il y a la vitesse au carré sur R avec R c'est le rayon de courbure R c'est le rayon de courbure le rayon de courbure DLH d'abord il y a la trajectoire qui est l'accélération où je dis le point M d'il y a l'accélération d'il y a l'accélération d'un donc on va imaginer un cercle qui est là donc N qui est pointé vers le centre de ce cercle donc le R est le rayon de courbure qui est le rayon de courbure d'abord il y a l'exemple où il y a normalement il y a un c'est un mouvement circulaire donc un exemple un mouvement circulaire en l'accélération il y ou x où il y a le point M qui est qui qui est qui est dans l'année c'est un mouvement circulaire donc je vais le repérer avec un angle tête donc étudier le mouvement de le point M les coordonnées les plus adaptées sont les coordonnées polaires donc ER ET on peut les coordonnées de freiner de tric tric de n'a d' n'a t t t l'a n'a n'a t'a t'a p'o 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 c'e C'est l'accélération qui a eu le pôleur. C'est ça ? Voilà, c'est là. Donc on va mettre le pôleur. Je n'ai pas eu le Z car je vais mettre deux dimensions. Donc on ne peut pas faire. Je vais mettre le mouvement circulaire. Mais c'est qu'il y a R constant. Mais c'est qu'il y a R constant. R de point est égal à R point est égal à 0. Donc on a eu le terme à 15. On a eu le terme à 15. L'accélération va détruire tout simplement R theta de point selon E theta. Moins theta point au carré R selon ER. Donc on a dit l'accélération. L'accélération pôle R. Donc on a dit l'accélération sur les coordonnées pôle R. On a eu le terme. Allez. Donc allez. Maintenant, on a dit l'accélération. On a dit que c'est une base de la base de l'accélération. On a dit qu'il y a un peu de l'accélération. Alors, on a dit qu'il y a un V sur DT selon T plus V au carré sur R. le rayon de courbure est le rayon de la deux cercles la trajectoire circulaire selon quoi ? selon N et alors d'abord on a besoin de V donc V est ce que c'est ? V est d'abord pour nous a besoin de dire le vecteur position OM selon ER ou D de V sur DT R E R plus R Theta point E Theta donc il a D de OM donc la vitesse V R E R plus R Theta point E Theta donc elle abrite la norme la norme DLV il y a la racine DLATICAM R au carré plus R Theta point le tout au carré donc elle a dit il a fait le R la racine elle a dit la racine R racine de 1 plus Theta point au carré très bien alors maintenant on va essayer d'aller d de V sur DT donc si on a besoin d' de V sur DT on a une dérivée donc il a une dérivée normalement il a une dérivée il a une dérivée donc c'est pour ça qu'il y a ce moins ici quoi d'autre donc D V sur DT la racine DLATICAM normalement la racine DLATICAM moins Theta point au carré non pardon R Theta deux points où la racine DLATICAM V au carré sur R donc la racine DLATICAM V au carré sur R R au carré plus R Theta point le tout au carré on a quasiment la R on va dire qu'il y a une R 1 sur R ou la R plus plus non plus R Theta point 7 ou 7 V au carré qu'on a V la norme V y a la norme V y a la norme V y a V la norme ça marche C'est le seul carré parce que il y a un mouvement d'ailleurs il y a un mouvement qui est éléptique donc je sais qui est le seul carré le seul carré les coordonnées qui sont les ender ou qui sont les ender T mais le problème c'est le rayon de la courbe qui est basé comme le rayon de la courbe qui est appelé R1 où il est là de la position a dit qu'il y ait le cercle qui est qu'il y ait de l'aider à la ou l'eau ou l'aïn d'accès d'aim le tâche on a un compte on est le rayon de corvure r2 qui vient de zav à l'air donc le fait le cas d'affaire le mouvement elliptique les coordonnées de freiner ou les coordonnées de polaire ne sont pas ne sont pas les mêmes donc le seul cas où ils sont les mêmes mais bien sûr avec ce signe là faut prendre en compte le signe qui est là entre l et mon a c'est le mouvement circulaire alors maintenant on a dit notre direction dynamique parce que ce que c'est quoi c'est c'est le l'étude de du mouvement de ce point matériel sont sans se soucier de des causes donc les effets d'abord il n'y a même pas ça n'a qu'à l'aïtibar l'asbabe de l'harac l'asbabe de la phare qui est comme au moins les forts. et qu'on peut en avoir les forts de fears comme tu sais qu'on est à l'attache de la définition hana qu'à nous en train de faire les références les galilien qui ne sont pas galilien mais on va voir par exemple on va voir la croissance j'ai parce que c'est moins facilement qu'on se passe et il ne reste plus de la croissance dont on est pas assez difficile donc du coup les références les galilien un référentiel c'est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié le principe d'inertie est vérifié le principe d'inertie le principe d'inertie qui dit il a un point matériel qui n'est soumis à aucune force sans mouvement érectiline uniforme il a besoin d'interjumé il y a la somme des forces sur un objet qui est par exemple qui est un mouvement érectiline uniforme c'est zéro c'est le principe d'inertie il y a un point qui t'exerce après la salle ou qui t'exerce dans la salle les qui t'appliquent ou les qui t'compensent ou les qui t'appliquent donc c'est le principe d'inertie c'est le principe d'inertie qui t'appliquent sur le référentiel terrestre le référentiel les lasques sur l'arbre sur le laboratoire par exemple c'est un référentiel c'est un référentiel galilien parce que le référentiel terrestre c'est un référentiel galilien parce que le référentiel terrestre qui t'appliquent sur le référentiel qui t'appliquent sur le référentiel le référentiel géostrétrique C'est à dire que les gens qui sont restrés en terre, quand ils ne sont pas restrives en terre, ce sont les référenciers qui se font pour les pôles, qui se font pour 24 heures, et on a ajouté le référenciers géocentrices et on a fait pour les shums. Donc c'est qui s'appelle référenciers héliocentriques. Mais il faudrait que les référenciers géocentriques est en translation par rapport aux références géocentriques. Je suis un homme qui dit que l'arbre se déroule sur le champ. Mais normalement, ce n'est pas une rotation. C'est une translation. C'est une translation. Pourquoi ? Parce qu'on a dit que l'arbre se déroule sur le champ, ce n'est pas un mouvement de rotation, c'est un mouvement de translation. Mais ce n'est pas un objet. C'est un plan. C'est un plan. Référentiel Lask Ful Ard Donc, c'est le sol où il y a une personne qui dort Donc, c'est ce qui dort, c'est le plateau Le référentiel Lask Ful Platour C'est R2 Ou le référentiel Lask Ful Ard C'est R1 R2 C'est en rotation par rapport à R1 C'est parce que Je dis que les axes C'est les axes, c'est le droit C'est le droit C'est le droit par rapport à R1 Donc, ce référentiel Il est en rotation Donc, c'est le droit La translation ou rotation Elle a une définition Mais si un gisme est le droit Ça veut dire qu'il est en rotation Parce qu'on trouve les axes Les axes, les axes, les axes C'est le droit Ou le droit Donc, il faut faire attention Parce qu'il y a des pièges C'est le droit qui fera un fixe C'est le droit qui s'appelle Translation circulaire C'est le droit qui s'appelle Translation circulaire Mais il y a la translation C'est le droit qui s'appelle Translation circulaire Mais il y a une translation D'après la définition C'est le droit qui s'appelle Dans 15 minutes Il y a une version gratuite Donc, il y a une version C'est le droit qui s'appelle 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 R au carré ER R est la distance entre les deux particules une particule en noyau et en électron c'est la distance entre l'arbre et le chumche on a une force qui est P est égale à M fois G et on va faire le P et on va faire le F parce que G est la masse de la Terre ou le rayon de la Terre selon ER selon ER mais si on a une fois de l'arbre c'est le poids si on a une fois de l'arbre le poids n'est pas un peu c'est la force gravitationnelle donc par exemple les satellites n'est pas un peu c'est le poids du satellite la force gravitationnelle c'est Rt c'est plus H donc je suppose que tu sais c'est le R au carré la tension du ressort qui est un ressort qui est un ressort qui est un ressort qui est un ressort qui va appliquer une force élastique dans le métal mais qui est un ressort qui est un ressort pour résister à ce mouvement c'est la force élastique c'est l'allongement total moins l'allongement à vide selon UL qui est un ressort de la partie fixe pour celle des poids il est Un la partie fixe la partie fixe qui estén qui est-le wszystké pour l'assort et la partie mobile qui est-le à nour eta pour voir ce qui est que t'appelez ce qui est la plus le volume du liquide plus le volume M R G nous 11 votre la plus la plus la plus la plus la plus la plus C'est-à-dire qu'il y a l'accélération gravitationnelle qui est égale à 9,81 mètres par seconde. Les frottements, les forces de frottement, c'est le frottement fluide visqueux, c'est le frottement fluide visqueux. C'est-à-dire que c'est f moins 1 lambda fois v. C'est-à-dire qu'il y a l'accélération gravitationnelle. Il y a des forces de l'orant, mais il y a des oscillateurs harmoniques et des oscillateurs forcés. Il y a des forces de l'orant. Mais il y a des forces de l'orant. Il y a des forces de l'orant. Il y a des forces de l'orant. il y a Q fois E Q il y a la charge de la particule plus Q V la vitesse de la particule vectorielle B c'est la force de l'onde mais qui connaît comme un champ magnétique qui te ride l'E mais qui connaît comme un champ électrique qui te ride le B mais qui connaît comme un champ électromagnétique qui est un champ magnétique donc normalement il y a la liste des forces qui vont vous donner alors qu'est ce qu'on t'harpou qu'il y a Newton a 3 telles les lois donc la première lois diyalo qui dit que la somme des forces est égale à 0 c'est l'inertie le principe d'inertie la deuxième lois diyalo qui dit que la somme des forces exercées sur un mobile c'est la masse fois l'accélération et la troisième lois qui dit que l'action-réaction il y a qu'il y a d'un coup l'objet A qui applique une force sur B alors B il applique la même force en intensité mais opposée en direction c'est la troisième loi de Newton c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a parce que la mécanique du solide il y a d'un autre prochain le mécanique du solide la mécanique du solide est basée sur le principe parce que le solide c'est un ensemble de points matériels donc les points matériels qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être donc grâce à ce principe c'est-à-dire qu'il y a des forces intérieures donc le solide il y a des forces intérieures qu'il y a d'application c'est grâce à ce troisième troisième loi de Newton donc on ne peut pas un autre chose que vous connaissez donc 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 on va faire l'exercice on va faire l'exercice parce que l'exercice que vous avez l'exercice je vais vous remer avec vous donc on va commencer l'exercice avant d'abord l'exercice vous avez des questions ? vous avez dit la première partie c'est qu'on entendre c'est ce qu'on a dit auquel autres j'ai fait le séance j'ai fait pour une vidéo qu'on a dit pour pouvoir lesquels donc l'exercice je vais vous remer sur le contre whatsapp donc l'exercice le cas d'auvée l'exercice quand je fais chouïa ou la wale donc galé comme donc dans tout l'exercice on prendra g est égal à 9,8 donc la première question la première question elle est comme définir sur un schéma la base des coordonnées cylindriques autour d'un axe delta a dit c'est une question de cours donc elle m'a télé j'ai de la question a dit à des délots les schémas donc la réponse c'est un schéma a dit tu dois un point m donc le point m en deux trois coordonnées donc une coordonnée selon z et deux coordonnées une coordonnée selon x aïa et une coordonnée selon y aïe et d'abord bachadine dkhlou les coordonnées cylindriques aïdine trilou hâd le point m qui qu'il dit dour à la hâd l'axe aïdine smeh delta donc il dors à margadine d'eux à la hâdine mouvons circulaires autour de delta donc il a d'ar à la delta donc il a d'ar à la delta sa trajectoire est un cercle donc le cercle a d'aider repéré à d'indir la base n'a d'indir à l'air à l'a de z qui est prédé mentale à mcké tu pêche et et à 4 qu'on tangente la trajectoire ou à de les coordonnées vous pouvez les écrire où vous voulez en fait soit là ou soit en haut donc il n'y a pas de souci donc là il a de l'altitude le casque monsieur mouche donc voilà c'est ça les coordonnées cylindriques ou bien sûr là c'est l'angle théta parce que m il est repéré par l'angle théta ou à de la distance à lé mais n'est-ce que l'un cas c'est ma air canna ya aouté n'est comme air donc voici les coordonnées cylindriques la question de établir l'expression de la vitesse et de l'accélération coordonnées cylindriques donc ma radice n'a ou de l'accès m il ya r r plus z z v ya des deux o m sur d t ou à dix voitures à il ya des au carré de o m sur d t au carré ou à dix voitures donc voilà c'est bon pour la question et la question de la question une c'est fait la question de c'est maintenant on déduire on déduire ça fait la question de la question de c'est que vous pouvez gérer le code et de l'accès à la de l'accès à la question de la question de c'est parti les coupes des captures d'écran mais l'eau lancerait comme si moi ça fait vers ce donc la question 3 en déduire leurs expressions simplifiées pour un mouvement circulaire à vitesse angulaire constante donc un air arrêt d'un hall à des chutes de que les expressions l'expression de l'a ou de lb parce qu'on va supposer un mouvement un mouvement circulaire à vitesse angulaire constante donc mouvement circulaire le maïna d'yala oua air est égal à la constante uniforme le maïna d'yala oua theta point est égal à oméga est égal à la constante donc il a il a t'apporté la vitesse de l'a dit où le v est égal à le terme c'est 0 le terme c'est le terme hada cirque angulaire en constante donc c'est le terme hada qui est platti parce que z point z point de supposer est égal à 0 donc on devrait V est égal à R theta point selon E theta. Il y a R oméga Z point. Je ne vais pas faire ça. Donc je vais enlever ça. Donc je vais enlever ça. Donc V est égal à R theta point E theta. C'est un terme qui marche. C'est un terme qui marche. R point qui marche. R point qui marche. theta 2 point E qui marche. je vais me faire faire ce terme et ce terme. Donc lax est là. Oui. Z est en train de travailler avec le fait, si on a lax delta c'est quoi ? Je vais faire lax et je vais faire lax si on a fait le mouvement est-il se délire ou ne se délire ? bon des préférations à des préférations r peut-être un point au carré er plus plus non z 2.ez donc voici la vitesse et l'accélération alors maintenant au moins d'être le le 1 2 3 de qu'ils sement les questions préliminaires le problème l'exercice qui est dame à partir de la question 4 donc la question 4 une bille assimilée à un point matériel m de masse m 20 g est relié à un axe de rotation delta vertical donc il est relié à cet axe par deux fils donc l'axe delta ou à dha ou à l'aim hada lasc fadlax deux fils de jkriota hada ou à djouge donc trié le majadis tu doube hal chez un bar ou à dha et les câbles jeudi à l'akher ou tchao le douro donc les points d'attache sur d'état sont O A et O 2 la distance O A et O 2 il y a D donc il y a géométriquement la question il y a le point M il y a D sur 2 il y a une vitesse angulaire constante donc Omega constante ça veut dire que Theta point est égal à ça donc Theta 2 point est égal à 0 en supposant que les fils restent tendus tendus il y a le M qui est mis à B qui est réjouis il y a un réjouis là donc il y a un réjouis c'est la force qui est appliquée qui s'appelle T1 ou la force d'accueil qui est appliquée qui s'appelle T1 il y a un réjouis là il y a un réjouis là il y a un réjouis là il faut déterminer les tensions T1 et T2 de chacune des deux fils en fonction de D, L, M, Omega et J donc pour nous répondre à la question la rédaction de la question est-ce qu'il y a un réjouis là qui dit le système DL est défini donc le système O avec la B le référentiel voit la terrestre par exemple Galilien Galilien on a presque le bilan des forces donc le bilan des forces il y a trois forces il y a la tension du fil 1 la tension du fil 2 il y a le poids donc le poids le poids le poids là J'ai appelé parce qu'il mettra une masse legible hainais nous allons dire le schéma t2 que je vous donne un air ou le p donc et je vous donne le tête d'où le poids on a un mouvement circulaire donc la base la plus adaptée il ya une base cylindrique ou la polaire donc on a décrit le mot de cylindrique un donc il ya de l'ajouté avec cylindrique j'en ai dit je t'ai dit on a fait la si t'ai fait la maison ici on a décrit le mot de cylindrique je t'ai dit on a une forme circulaire oui mais il ya le problème c'est qu'il y'a pas de on a dire avec du z fix il peut y'a qu'il y'a conduit et il va y'a donc je t'ai fait la maison cylindrique Mais il y a des fiches, il faut que l'on soit en fonction. Mais il y a des fiches, donc on travaille en polier. Aujourd'hui, il y a des fiches, il y a des fiches. Il y a des fiches, il y a des fiches, autour du bar, à Z-Constant. Mais on va voir après. Normalement, on est pas mal à faire le travail du cylindre au polier de chaque fois. Ce n'est pas ceo de Logo ? Ils volent à l'étranger. Disons que les tests sont continuellés. Les tests sont encore à l'étranger c'est Tout à l'étranger, ils peuvent retourner à M et mettre à Île, il s'est deut. Il se reste nossa et fixe. Oui Si on en voit la quantité de la Foucault, donc les tests plus le t1, les tests de la M c'est ce qui se passe, c'est un peu plus de T1, c'est un peu plus de T1, c'est un peu plus de T1. C'est un peu plus T1 ou T2, c'est un peu plus T1 ou T2. Donc T1 ou T2, c'est un peu plus de T1, mais le M est en train de fixe, il est en train de faire. Donc c'est la première phrase T1 ou T2, c'est un peu plus de T1. C'est un peu plus de T1, il est en train de faire l'em jeżeli j'étais là? Il y a un peu plus de T1 aussi. C'est un peu plus de T1 là, c'est un peu plus de T1. Est-ce que c'est le cas suivant, c'est de contourner les forces. C'est de contourner la retentation 5. moi donc il n'y a rien d'indir la base d'y aller bas j'ai eu z j'ai eu air voilà j'ai eu ici donc il n'y a rien d'e tétar a dit qu'on dira bha l'acte mouim tri l'omarai zayana tonjant la de la cercle ah j'ai eu l'ascomparfouk en khidmob e zed ou parfouk en khidmob uzed ou l'ahsa donc ken l'kytoubae l'e keediro e ken l'kytoubae keediro uzed donc l'professor d'y aki majinashu n'udhir maah ku mi hada voraes kumra ba ba di marra ki hydha kudi hhtul keed43 katte Brittany thai t отнош Spezia go bah hahah se l'onotation kishang alors dokihnaya khasneокase ina ya khasne ina ya khasne ina ya khasne ina ya ndkl googa ma galuhas le rah salikenha sara ho psy c'est difficile mais il n'est pas bien guidé. Donc nous allons d'entrer ce angle. Il y a d'entrer ici, l'angile s'estime Alpha. Il s'estime Alpha. On va se faire avec le angle qui est entre là et là et là. Et le angle qui est entre là et 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 là est-ce que la distance que l'on peut toujours appartenir, c'est à dire ici, c'est à dire c'est à dire, c'est à dire, c'est à dire C'est à dire ici. Donc on doit dire ici d sur deux. Donc on doit dire ici, l'angle Alpha. C'est la longueur de cette chiche, qui est l'angle, c'est l'angle. Et la distance que l'on peut apporter ici, l'o ou l'm sera R, vous en somme R. Donc on a appliqué le principe vendante la dire la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération on a l'air d'âme très foncé galilien aux dames cylindrique donc à d'une doublée force donc les forces un dt 1 plus t 2 plus p est égal à m à 2 m par rapport à r t 1 donc théâtre à la flibas donc on a 3 th et là les escatas donc on va s'écuter à la r et là «t et à », donc il va s'éclat sur la UZ donc il va s'éclat sur la UZ c'est T1 c'est Alpha T1 qui va s'éclat sur la UZ c'est T1 Cos Alpha T1 Cos Alpha il va dire que c'est T2 T2 j'ai à l'intérieur donc c'est moins T2 Cos Alpha T2 c'est égal à la masse fois l'accélération l'accélération on va s'éclat sur la UZ on va s'éclat sur la UZ c'est l'accélération c'est ça d'abord on va s'éclat sur la UZ parce qu'on ne peut pas s'éclat sur la masse M qui s'éclat sur la UZ donc l'accélération elle va s'éclat sur la UZ donc la UZ parce que la distance m'a bien OMS m'est à grand R donc l'accélération elle dit il y a moins grand R theta point donc il y a oméga au carré fois la masse selon EUR elle dit il y a l'accélération par définition les coordonnées cylindrées donc il y a elle dit qu'on a des 0 mais on va s'éclat sur la poids on va s'éclat sur la poids le poids est moins Mg moins Mg donc il y a t égale à 0 parce que l'accélération n'a pas de tèche composante selon UZ on va s'éclat sur la poids les m'accélération à l'accélération où j'accélération est 1 n'accélération si nous n'allions de la poids 2 à l'accélération sur la poids la poids on va s'éclat sur la poids la poids 1 qu'est ce qu'il y a à l'angle de l'aider à mâcher alfa dara p sur deux on a qu'à n'arriver là je m'a aidé le moutil tia 180 donc la somme des angles d'un triangle 680 il ya p donc en compte alpha plus p sur deux plus adins mais à gama est égale à p donc adi ça est il ya p sur deux moins alpha ou à de l'angle tia il ya p sur deux moins alpha il y a que on a qu'à la fin de la cosinus d'elle p sur deux moins alpha il ya sinus alpha donc il a s'éclaté à la ur à d'être atteinté moins cosinus p sur deux alpha là là moins moins sinus alpha cosinus p sur deux moins alpha il ya moins il ya moins sinus alpha il ya moins il ya moins sinus alpha il ya moins sinus alpha donc c'est plus sinus alpha et c'est égal à et tais gala chineux dert ouach de de l'aider touch la blu 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 parce que c'est UR parce que l'axe là on a eu l'axe mais UR c'est bon donc là on a eu M R donc là on a eu l'axe donc là on a eu l'axe parce que là on a eu l'axe positif donc là c'est plus je vais confirmer le plus c'est plus ici c'est plus ici il limite avec l'âme optical sera plus plus l'axe 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 Oui Tout à l'écoute qui dit qu'il y avait une caccelation C'est un caccelation Et j'ai l'étonné qui ne passe pas à la caccelation Ce n'est pas à l'écoute C'est bon Si j'ai l'étonné, j'ai l'étonné Et je t'ai l'étonné C'est un caccelation C'est un caccelation C'est un caccelation Il n'est pas à l'étonné c'est de Z c'est égal à 0 les foes sont tendus si les foes sont tendus làâm Journey il faut l' всей場ée il y mur en zone il ne yenga rien au coeur il y récupère il baké Z donc 2 zeros le Fille ouais monsieur je l' 미래 pour la projécologique à la Vigapo je suis je suis dans le coin à la Vigapo D'accord je vais kilos pour que l'exclusion par la Vigapo et à la Vigapo pour que la Vigapo est selon la Vigapo Est-ce qu'on peut faire avec toi ? Oui C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En fonction de D Dans l'exercice, on n'a pas dit R C'est parti ! 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 La construction géométrique C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! L au carré est égal à R au carré plus D sur 2 au carré R est la racine R est la racine L au carré moins D sur 2 au carré et D au carré sur 4 On peut choisir La récite de la racine Et on peut choisir la récite de la racine Sinus alpha Sinus alpha La récite de la racine L'opposée sur la JSON L'opposée sur la JSON On peut choisir que R sur L à la carré la récite de la racine C'est parti ! c'est parti ! On peut choisir La racine La racine D sur 2 C'est parti ! C'est parti ! donc cosinus alpha d sur 2 on va mettre à l donc d l cosinus alpha fois joug donc d 2 cosinus alpha donc c'est pas de système donc ici on va avoir de système on va mettre de l'air on va mettre de l'air de l'air donc t 1 donc on a un système donc la première équation donc sinus alpha la chasse de l'alpha d on va mettre de l'air on va mettre de l'air et on va mettre de l'air on va mettre de l'air par la donc sinus alpha et sur l racine de l au carré moins d au carré sur 4 donc on va mettre là et on va mettre à d'un au d'hab donc on va mettre de l'air de l'air de l'air de l'air t2 sinus alpha t2 fois r sur c'est c'est 2 l cos alpha c'est 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 cosinus alpha ou d sur 2 sur l ah ah non ah ah c'est 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 2 l cos alpha ah ça c'est 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 r sur l l au carré moins d au carré donc à dénâcher quand même une factorisée b est parce que parce que c'est une factorisée parce que la semaine que tu veux juste le marat donc sinus alpha à des factoris et ba à tous les liens r sur elle racine de l au carré d au carré sur 4 fois t1 plus t2 est égal à m oméga au carré fois r ou r ou à la racine de l au carré moins d au carré sur 4 donc à dire la première équation la deuxième équation france n'est une vie de la cause de la cause à d'aura qu'à l'arrivée la cosinus alpha à oua oua d sur deux ailes donc à d'une très l'eau de l'aîné d sur deux ailes facteur de t1 moins t2 est égale à mg donc à d'une simple fichu yati ok ce n'a dit qu'a indéna il qu'a indé t1 moins t2 est égale à 2 mg l sur d où tu l'a indé t1 plus t2 donc la première équation est égale est égale à est égale à combien est égale à m l m l donc nr la chadi tonton non 6 alpha 6 alpha r sur elle et nous voir racine de l au carré moins d au carré sur 4 sur 1 ailes d'aides qu'à l'aides qu'elle est égale à la ligne et une qui m'a créé à la ligne et une ici enfin là et je n'ai pas eu pas c'est égale à la ligne et une carré sur elle ok il y a desriel mon ami on a égale à l'aies depuis qui m'a chiné à l'aies depuis à la ligne et là j'ai fait ça qu'a accès à l'aies depuis très l'aies depuis Je vais vous simplifier par R Je vais vous simplifier par R R est égal à racine Je vais vous simplifier par R R sur L Et ici M L M L M R Omega au carré Je vais vous simplifier par R Je vais vous dire T1 plus T2 Est égal à M L Omega au carré Donc une équation, une deuxième équation Ou une des deux variables Donc une des deux équations, deux variables Donc c'est bon Donc il a dit l'équation 1 Ou a dit l'équation 2 Et il a dit 2 Plus 1 A tâtenir T2 Donc A D plus A D à tâtenir T2 Est égal à M L Omega au carré Plus 2 M G L Sur D Où il a dit Où il a dit 2 2 Plus 2 Plus 1 Il a dit 2 Plus 1 Donc il y en a T1, merci Merci, oui Où il a dit 2 Plus 1 A dit 2 T1 Donc T2 Est égal à M L Omega Moins 2 M G L Sur D Donc voilà T1 En fonction de M En fonction de L En fonction de Omega Et en fonction de D Et en fonction de G Ça va ? Donc voilà Donc maintenant on passe à la question 5 La question 5 Les fils Les fils Restent Tendus Lorsque T1 Et T2 Sont différents de 0 Donc Lunar C'est M L Omega Conseller à M L Omega E'ra ça y'ra Quelle est-ce qu'on ? C'est-ce qu'on ? C'est-ce qu'on ? C'est kibir Si ce n'est pas kibir C'est du con Auntie négatif Et la force est toujours positive Il faut avoir la norme La norme est toujours positive C'est ce n'est pas possible Les chassons de Em et de l'oméga Est-ce qu'il faut kibir 2MGL sur 2 Si c'est égal à celui-ci Il faut avoir la condition T2 égale à 0 Et il fautesti en fin au filton Donc ici il y a la condition Donc la condition Il y a la condition Pour que les fils restent tendus Question très simple Donc d'abord La question 6 Donc la question 6 Donc la bille est maintenant Reliée à l'axe delta par un ressort De rédeur K est égale Et de longueur à vide Et il décrit toujours une trajectoire circulaire Donc il y a Z point est égale à 0 Alors je vais vous dire Omega est toujours constante Et le ressort fait un angle alpha avec delta Donc il y a un angle alpha Exprimez la force exercée par le ressort Dans la base des coordonnées cylindriques Alors pour la question 6 Donc voici la situation Donc il y a de la masse M Maintenant il y a accroché à un ressort Donc il y a un endcom La tension de rédeur Et le poids Donc il y a un angle alpha Et il y a un angle alpha Une seule 짜 Et il y a de scalées cylindriques Et il y a de permettre Dos Placier Et des Et des Et des qui trouvent un peu Et des Et des Et des Très Et des io Il décrit toujours une trajectoire circulaire, donc circulaire, c'est le point de vue z'égal à 0. Ah oui, c'est le point de vue z'égal à 0. Donc voilà les forces. D'abord, on va faire un exemple, c'est le T. Donc le T, il est en train de faire un composant. Il est en train de faire deux composantes. Donc il y a une composante selon EZ. D'ailleurs, on a fait un exemple dual, adặnée parmi cuestión d'alpha. On a fait un erreur d'accetera Micpeople se trouve à l'air k, donc ici il y a une qui arrive à l'anfa. D'aiment, on aqué sur l'anfa. En avant de voir avec son m de là, où est-ce que c'est ok là, il n'a dit que cosinus de pi sur deux moins alpha, c'est comme moins T sinus alpha UR. Donc on va voir l'Squad DLT. D'abord on va voir l'Squad DLP. Donc l'Squad DLP est une composante et une composante qui est une composante. Donc c'est moins Mg. est-ce que tu as une composante sur le T? c'est bon. donc euh... donc on a l'a dit. on va faire un peu plus. on va faire un peu plus. on va faire un composant. on va faire un composant. c'est quoi ? il y a alpha et il y a alpha donc il y a d'elle à l'esquad il y a juste l'esquad il y a une l'esquad selon Z et il y a une l'esquad selon moins UR cette l'esquad c'est t cos alpha et cette l'esquad c'est t c'est t cos cette l'angle est gamma mais cette gamma c'est pi sur 2 moins alpha et on peut dire que la cosinus de pi sur 2 moins alpha c'est moins sinus alpha donc on va dire t sinus alpha c'est sin alpha et là c'est sinus alpha c'est bon non c'est moins sinus alpha donc elle attaque elle est t cos alpha et z moins t sinus alpha ou p elle attaque moins mgz ou chenon galop exprimer la force de ressources dans les coordonnées cylindriques établir la relation omega alpha donc elle a exprimé les forces dans les coordonnées cylindriques donc la question 7 exprimer omega en fonction de de quoi exprimer omega en fonction de non établir la relation entre omega alpha g et l donc omega alpha g et l alors qu'est-ce qu'on va dire qu'on va dire donc ici il n'est pas il n'est pas qu'on va dire 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 que les expressions d'el t ou d'el p dans les coordonnées cylindriques donc ça qui est nous devons 導ons quoi on va dire que ça fait il n'est pas qu'on va dire qu'on va dire qu'on va dire t ou p et qu'on va dire c'est qu'on va dire t plus p est égal à m a qui Bree ко à où panda quiggiou moins 어 muut aux au carré r selon ur ou T ou T cosinus alpha UZ moins moins T sin alpha UR plus moins MG UZ est égal à moins omega au carré R UR alors d'abord ce qu'on t'a dit c'est l'expression d'ailleurs alors qu'est ce qu'on t'a fait l'expression de la T وهي moins K L moins L A comme à l'expression de l'eurozone donc yam moins K T moins T L delta L ou la delta L l moins L l0 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 cosinus alpha UZ plus k l moins L0 sin alpha UR moins MG UZ est égal à moins c'est égal à moins omega au carré R UR donc on a des colloines des deux projections une projection selon UR et une projection selon UZ donc la projection selon UR je n'aurai déjà de t'aider t'aider le terme à l'aise dans la maître qu'ils citent la masse à l'air qu'elle a de la masse parce que c'est la masse fois l'accélération donc a dit où il y a K L moins L0 sinus alpha est égal à moins oméga au carré m r où il a d'être la projection selon u z elle est attenée à cette année moins K L moins L0 est égal à mg cosinus alpha est égal à mg donc d'abord non on a plus parce que c'est une norme mais qui est comme vecteur qui qui est comme moins K L moins L0 selon u le u هنا est le vecteur qui est déjà fait déjà mais quand vous avez la norme qui est comme K L0 on peut prendre la norme ici on a plus et 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 on a plus donc il y a les équations donc K L moins L0 sinus alpha est égal à oméga au carré m r ou K L moins L0 cosinus alpha est égal à mg daba khasne une relation entre oméga alpha G et L donc qu'est ce qu'on va dire c'est là qu'on va voir qu'on va voir alpha oméga G et L a plus la plus enb up avec R quoi on va donner ? on va dire ? on va mettre en 2 8 secondes på couple est égal à oméga au carré r sur j voilà à dire la relation la question de l'ajout sinus alpha sur cosinus alpha y a tangente et donc voilà alors maintenant on passe à la question 8 qu'elle est en déduire la longueur du ressort et sa tension puisqu'elle n'a elle en fonction d'âme alfa oméga j des millions d'âme alfa c'est R qui est L sur sin alpha et on va mettre au-mega ou carré L sur G sin alpha c'est bon et si on veut dire on va mettre un petit peu plus dans le tangent alpha on va mettre sin alpha ou sin alpha et comment on va mettre ça ? c'est normal, on va mettre ça au-mega ou carré L sur G sin alpha il y a comment on va mettre une relation entre alpha L, G et omega donc il y a des donc il y a des donc il y a des euh ou l'anqdo l'adji donc l'R ou l'L ou l'alpha il y a des ou l'alpha il y a des ou l'opposé ou l'hypoténus l'opposé ou l'hypoténus ou la tangente donc l'alpha donc l'alpha donc l'alpha il y a des ou l'alpha donc l'alpha donc l'alpha il y a des l'alpha il y a des il y a des l'alpha l'alpha il y a des l'alpha il y a des l'alpha il y a des l'alpha donc l'alpha il y a des l'alpha il y a des l'alpha donc l'alpha l'alpha donc il y a des il y a des l'alpha ce qu'il y a des la longueur donc il y a des l'alpha il y a des l l l l'alpha il y a l'alpha il y a l'alpha il y a des l'alpha il y a des l'alpha et donc la longueur l donc il y a des l'alpha l'alpha et l'alpha l'alpha et l'alpha et la longueur l'alpha et la l'alpha l'alpha et la longueur l'alpha donc l'alpha et la longueur du ressort il ya k l 0 sur m oméga au carré moins qu'à donc c'est elle est égale à k l 0 sur moi et mon gars oméga au carré plus quand il y a qui va le k, quel est ce qui là, il y a qui va nous faire la méditation et qui va nous permettre d'avoir les les choses qui sont bien, alors qu'on va écrire la méditation et qui va nous permettre d'en ai à à laz et qui va nous permettre d'admettre l c'est la méditation. On va faire un score de l, on va faire un score d'a, en ce moment encore. Il y a qui va vous permettre d'admettre l c'est là-bas et qui va nous donner une donc cool chicane donc reste qu'on va être remplacé chaque grandeur par sa valeur et vous faites un calcul numérique et vous trouverez la réponse ou galcom d'abattent à la tension donc là bas c'est bien à la longueur d'ailleurs le ressort la france à l'attention de l'attention radine stame l'eau tout simplement la déclare normale la tension ch'na hiyya k l-l0, yalla norme delta ou ghaadi haadin an ourodfe a ditouille indi nad k l-l0 ch'na hwa k l-l0 wa adha, wa mg cos alpha, yane huwa m omega o kare l yane k l-l0 wa m omega kare l, dok yassahla omega o kare l doncкая che set etouille tend Roger oh c'est谭 입니다 けど we discovered du l'attention donc il faut faire accentuer avec eu Astronaut vous pouvez arr Edison pour la filière jusqu'àור Et la tension est Nm²L Cela veut dire que la tension est Nm²L Donc c'est bon Oui, oui Oui, merci Donc, on va commencer à l'âchir de la question C'est de terminer la parole de l'anglais Alpha Alpha, tu peux t'en sortir Comment est-ce que tu peux t'en sortir Vous avez un peu de la façon dont tu peux t'en sortir là qu'on lui appris est aujourd'hui llamado Alpha Si on est ici alpha pour importantes Comment est qu'on va voir cobra pour revoir une autre cette station Pour avoir un direct On peut s'abonner à la première ligne. Ici, on a un excès. Mais il y a une autre chose. Non, non. C'est une autre chose. Oui, c'est vrai. Oui.